... 100 millions de volontaires de la Croix-Rouge célébraient aujourd'hui lors de sa 66e journée mondiale. Depuis le Jardin des Hamaks, c'est dans la commune du Plateau, un lieu de repos pour plusieurs travailleurs du centre des affaires. Enfin, élection législative en Afrique du Sud, la ANC mène avec plus de 62% des voix contre 23,63% pour la principale formation de l'opposition, l'Alliance démocratique, les résultats partiels. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La malnutrition est un problème de santé public en Afrique et plus singulièrement en Côte d'Ivoire. Les populations du nord et de l'ouest du pays sont les plus touchées et les enfants ne sont pas épargnés. Quatre enfants sur six sont anémis en Côte d'Ivoire. Il faut donc agir vite. Les pays membres de l'Uomoa se sont donc réunis à Abidjan pour élaborer un guide de bonne pratique de production d'aliments enrichis en iode et en fer. Le reportage de Laetitia Mongli. Elle est la cause selon le programme national de nutrition de 54% de décès et de 35% de maladies chez les enfants en Côte d'Ivoire. La malnutrition, il en existe deux types, malnutrition par carence, puis la malnutrition dite de surcharge. Un réel problème de santé publique auquel veulent remédier les pays membres de l'Uomoa. Ils optent donc pour l'élaboration d'un guide de bonne pratique de production d'aliments enrichis. Des hommes et des femmes mal nourris, des hommes mal nourris, c'est un obstacle au développement. Nous avons choisi trois véhicules. D'abord la farine, le sel iodé et les huiles. Nous faisons aujourd'hui, après un long travail d'élaboration de guides pratiques, de savoir-faire comment s'assurer que les aliments sont effectivement bien enrichis. Donc c'est un processus technique. Ensuite, comment s'assurer que les biens et services qui circulent dans notre espace géographique contiennent véritablement et respectent ces normes-là. La Côte d'Ivoire également, pays membre de l'Uomoa, adhère à ce programme. En effet, des maladies liées à la mauvaise alimentation sont à ce jour à la base du mal-être de certaines populations, notamment celle du Nord. À un moment donné, il y avait un problème de goître à l'Ouest qui était lié au manque d'iodes dans les aliments. C'est une réalité dans le pays et c'est pour cela que le ministère de la Santé est fortement impliqué dans ce processus. Il est toutefois recommandé pour un meilleur équilibre alimentaire de consommer du sel iodé, des céréales enrichies en vitamines et également de l'huile végétale enrichie. Nous allons découvrir à présent un jardin dénommé Jardin des Amarques. Il est situé dans la commune du plateau Enel Dorado pour les travailleurs qui se retrouvent là pour certains entre midi et deux et après une journée de travail bien remplie. Gros plan sur ce lieu avec Abou Sanogo et Parga Sorokoni. Plateau, il est midi, heure de pause pour les travailleurs. En face du palais de justice, des arbres. C'est le jardin des Amarques. Un jardin créé par Keita Zumana, fonctionnaire à la retraite. Comme les gens ont des problèmes entre midi et 14h, au village, l'arbre est là, en bas est propre, l'ombre est là. On peut mettre une natte et puis s'asseoir dessus. Et s'il pleut, on ne peut pas mettre les nattes dans la boue et puis s'asseoir dessus. Il faut aller en hauteur. Au village aussi, comme on a grandi un peu dans les Amarques, j'ai fait venir les Amarques. Amarques, Nath, Lipiko. Des outils permettant aux fonctionnaires et travailleurs de passer de bons moments de repos dans cet endroit enchanteur et féeriqué. Keita a le soutien de sa fille Madounia et d'autres enfants qui l'ont employé. Mais il dit être confronté à des difficultés et souhaite une aide de la part de bonne volonté. Donc j'ai besoin de l'électricité et pourquoi pas aussi un ordinateur. Bon, j'ai un peu manipulé tout ça. Si j'ai un ordinateur aujourd'hui, ça facilite encore le travail. Hommes de Dieu, étudiants, fonctionnaires et ouvriers. Tous disent apprécier cet endroit. C'est situé non loin de l'eau, de la lagune. Vraiment, le cadre est très reposant. Le jardin des Amarques est également un endroit privilégié pour prendre son déjeuner. Moi-même, j'ai acheté la nourriture. J'essaie de manger la nourriture et je vais me reposer. Ce cadre, malgré son caractère angélique, doit être mieux assaini afin d'attirer davantage les travailleurs de la commune administrative. Pour l'heure, un petit dodo, le temps de la reprise. 66e journée mondiale de la Croix-Rouge aujourd'hui, une journée dédiée aux volontaires. Ils sont près de 100 millions de volontaires à travers le monde, dont 12 000 en Côte d'Ivoire. Le comité international de la Croix-Rouge entend encourager les autorités ivoiriennes à adopter des mesures législatives pour une meilleure protection de l'usage de l'emblème en appuyant leurs efforts. Le thème de cette année, Ma Croix-Rouge, mon histoire. De la gestion des grandes catastrophes naturelles aux guerres, en passant par l'aide aux personnes vulnérables. La Croix-Rouge sauve des vies au quotidien, et ce, depuis plus de 150 ans. Ce 8 mai, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, est donc décrétée journée du souvenir. Souvenir du fondateur de l'association humanitaire Henri Dunant, mais également de ses milliers de volontaires qui, à travers le monde, sont à la tâche pour contribuer un temps soit peu à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. La contribution des volontaires au sein du réseau humanitaire met en évidence une valeur ajoutée substantielle. Le nombre total de volontaires se chiffre aujourd'hui à plus de 13 millions. Mesdames et Messieurs, le moment est venu d'inciter le gouvernement à adopter leur législation, de promouvoir la prise en compte de la contribution par les volontaires dans les indicateurs économiques officiels et d'encourager une culture du volontariat à travers le monde. Mon histoire Croix-Rouge, thème retenu donc pour cette année, histoire de rendre hommage à cette volontaire, mais également susciter l'adhésion d'autres membres. Car les défis sont encore nombreux et la Croix-Rouge se veut le premier partenaire des États en matière humanitaire. Et puis le pont d'Akban, au lieu de résoudre les difficultés des piétons, semble plutôt les compliquer. Ces piétons sont obligés d'emprunter une petite cote pour regagner leur quartier ou encore des mini-cars. Cette cote est difficile à arpenter et est devenue leur cauchemar. Marcher, s'arrêter, courir. Un exercice auquel s'adonnent chaque jour les usagers en provenance pour la plupart de la commune de Yopougon. Nathalie est caissière de formation. Elle doit impérativement emprunter ce chemin pour regagner Williamsville, un quartier de la commune d'Adjami. Un parcours épuisant et stressant selon elle. Quand nous montons, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Et puis quand tu montes, tu as la peur en temps, tu te dis que tu vas tomber, tu as agressé pour tomber. Tout comme Nathalie, ce sont plusieurs usagers qui, pour saluer ou rendre visite à un proche ou un parent dans les quartiers qui, juste à ce pont, se trouvent dans l'obligation d'emprunter cette petite cote. Un chemin, c'est court, mais un vrai parcours de combattant. Très difficile, très dur, c'est tout le mot de dur, c'est ça qui est là vraiment. Je suis essoufflé, étouffé, tu vois, les mots me manquent. D'autres encore préfèrent cette difficulté que risquent leur vie en traversant la grande voie d'Agwa. La voie est dangereuse, on ne peut pas traverser cette grande voie-là. Sinon d'autres le font, ils traversent, mais vraiment pour plus sécuriser notre vie, c'est mieux de passer là. La voie m'est très dangereuse, donc je ne peux pas passer par là, donc je suis obligée de passer par ici. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas bon pour nous. Épuisés et essoufflés, tous souhaitent que des solutions soient trouvées en vue de faciliter l'accès au pont. C'est beaucoup fatigant. On demande qu'on nous arrange pour qu'on puisse passer aussi facilement. On peut mettre un escalier pour qu'on puisse monter. Des solutions qui, pour eux, viendraient à coup sûr atténuer leurs souffrances. En attendant, du sport donc pour se faire une santé. La communauté Sénoufouda Boubou a un nouveau chef central. Valela Djawatara, il a été investi en présence de plusieurs chefs coutumiers traditionnels des autres communautés. Pargassez-vous reconnaître, Franck Wadjo était à la cérémonie d'intronisation. Le son des castagnettes se fait plus aigu. Les grélo et les tambourins rythment la cadence. La place de la mairie d'Aboubou a transformé le temps de la cérémonie d'intronisation du chef central des Sénoufouda Boubou en vaste champ de célébration du Boloï, du Kapatchan et de bien d'autres sonorités du Tchologo. Bientôt arrive Eladja Wattara Suleiman, le nouveau chef des Sénoufouda Boubou. Les choses se mettent en place quand subitement le jeu des alliances se met en branle. Des Koyaka, ethnie de la région de Seguela, allié naturel des Sénoufouda, exige le passe droit. Une pause en fête et tout rentre dans l'ordre. Le chef Wattara est installé sur sa chaise, les deux bras tenus par le maire de la commune, Adama Tongara, et le représentant du chef de canton de Korogo, Bafoua Koulibaly. Le rituel achevé, occasion pour le premier magistrat d'Aboubou d'exhorter. Le nouveau chef apprenait cohésion et tolérance des recommandations dont entend s'imprégner Eladja Wattara Suleiman, marié et père de douze enfants. L'intronisation d'un nouveau chef, un événement à vente culturelle pour mieux admirer la destérité des danseurs de Yachana. Hors de chez nous, au Mali, un sous-officier français a été tué dans la nuit d'hier dans le nord du pays, dans la région de Tessalit. Il s'agit du huitième soldat français tué au Mali depuis le début de l'opération Serval en janvier 2013. En Afrique du Sud, l'ANC est comme prévu en tête des décomptes au lendemain des élections législatives, selon des résultats partiels portant sur 49% des bureaux de vote. Le parti au pouvoir mène avec plus de 62% d'ivoire contre 23,63% pour la principale formation de l'opposition, l'Alliance démocratique. La participation atteint plus de 72%. Des queues qui n'en finissent pas, mais pas de quoi décourager les Sud-Africains qui se sont déplacés en masse pour les élections législatives. Plus de 25 millions d'électeurs doivent élire 400 députés qui eux-mêmes désigneront le 21 mai prochain le nouveau chef de l'Etat. Grand favori, l'ANC. Malgré un léger recul, les sondages créditent le parti au pouvoir de 60% des voix. Le leader de l'ANC et actuel président Jacob Zuma est allé voter ce matin, confiant le sourire aux lèvres. Ça fait du bien de voter. Et j'espère que tous les électeurs déposeront leur bulletin librement, sans problème. Pour cette élection, les regards seront aussi tournés vers le score du nouveau parti populiste de Julius Malema, le FF, qui ne devrait pas dépasser les 10%. L'ancien de l'ANC est allé voter chez lui, à l'Himpopo. Nous avons fait notre travail. Maintenant, la balle est dans le camp des Sud-Africains, qu'ils prennent la bonne décision. Les incidents qui ont émaillé la campagne électorale n'ont donc pas empêché les Sud-Africains de se déplacer dans les 22 263 bureaux de vote. Je suis fière et je me sens béni en ce jour. Je demande à Dieu de donner à toutes les personnes âgées la force de sortir et d'exercer leurs droits de vote. À Beckerstall, un township de la banlieue de Johannesburg, à la veille du scrutin, des manifestants ont brûlé des urnes, ainsi que des tentes aménagées en bureau de vote. Des accès de colère qui ont pour origine la mauvaise qualité des services municipaux et les problèmes d'emploi. En dépit des scandales et d'une conjoncture économique et sociale difficile, Jacob Zuma devrait être reconduit pour un second mandat de 5 ans. Pour de nombreux Sud-Africains, l'ANC reste le parti qui les a délivrés de l'apartheid. Et puis après la destitution de Chinawatra en Thaïlande, des manifestants sont prêts à former leur propre gouvernement. Il faut rappeler que l'ex-première ministre a été destituée hier avec plusieurs autres ministres par la Cour constitutionnelle. C'est fini pour Yinglok Chinawatra. La Cour constitutionnelle a reconnu la première ministre thaïlandaise coupable d'abus de pouvoir. Un verdict qui l'a contraint à quitter le gouvernement. L'accusé a violé la constitution. Une infraction qui remet en cause la fonction qu'elle occupe. Selon la constitution, l'accusé ne peut plus rester à son poste. Pourtant, Yinglok Chinawatra, sort cadette de l'ancien dirigeant déchu Thakshin, a connu un succès fulgurant. Inexpérimentée en politique, elle est propulsée à la tête du parti de son frère et nommée première ministre de Thaïlande quelques mois plus tard. Tout bascule pour elle en 2013 quand son parti tente d'imposer une loi pour réhabiliter son frère exilé à l'étranger. Éclate alors des manifestations anti-gouvernementales. Plus de six mois d'un long bras de fer qui aboutit à sa destitution. Chinawatra a été jugé coupable aujourd'hui de négligence par la commission de lutte contre la corruption. Enfin, le référendum annoncé par les insurgés pro-russes dans l'est de l'Ukraine est maintenu dimanche malgré l'appel du président russe Vladimir Poutine à le reporter. L'annonce a été faite aujourd'hui même par des responsables séparatistes à Donetsk et Slaviansk. Vladimir Poutine avait aussi souhaité l'ouverture d'un dialogue entre les nouvelles autorités pro-occidentales et les séparatistes de l'Est. Les Occidentaux, eux, cherchent à soutenir les élections du 25 mai prochain. Calme précaire dans l'Est de l'Ukraine après les affrontements de lundi qui ont fait plusieurs morts de part et d'autre. Le face-à-face se poursuit. Les villes de Slaviansk et de Kramatorsk, toujours aux mains des pro-russes, sont assiégées par l'armée ukrainienne. Une situation qui rend difficile l'organisation d'une élection présidentielle le 25 mai prochain, voulue par les autorités de Kiev. Nous nous sommes organisés pour protéger la ville de Slaviansk. Notre position est forte, même si nous sommes encerclés par l'armée ukrainienne. Depuis le début du conflit, l'objectif de Moscou est d'empêcher l'élection d'un pouvoir légitime à Kiev. C'est pourquoi les pro-russes veulent organiser un référendum d'autodétermination le 11 mai prochain, dans le but de se séparer du reste de l'Ukraine. Une très mauvaise idée, selon le secrétaire d'État américain John Kerry. Nous suivons de très près les efforts des séparatistes pro-russes à Donetsk et à Lugansk pour organiser un simulacre de référendum le 11 mai prochain. Nous rejetons catégoriquement ce projet illégal qui vise à diviser l'Ukraine. À Kiev, on veut continuer à croire à une élection présidentielle dans les semaines à venir afin de donner un gouvernement légitime au pays. Je pense que le peuple ukrainien ira voter le 25 mai pour élire son nouveau président. L'élection va se tenir. C'est dans l'intérêt de l'Ukraine. Je suis sûre de ça. Dans l'est du pays, les séparatistes pro-russes ont commencé à imprimer les bulletins pour le référendum du 11 mai. Mais signe d'apaisement, Vladimir Poutine a demandé mercredi à ce que le vote soit repoussé à une date ultérieure. Au prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada